Le conseil municipal n'a pas lieu ce soir ? Si vous voulez, c'est une simple formalité. Moi, je réduirais la signature à quatre adjoints, je suis obligé de le passer au conseil municipal. Des adjoints qui ne votent pas le budget et qui s'opposent ouvertement face à un budget, et donc pour moi, quelque part, bloquent l'action municipale, je ne peux pas maintenir leur signature, leur délégation. Alors, cette session, elle existe là depuis pratiquement deux ans à peu près. Probablement que j'ai ouvert des failles, d'une part. Je pense que c'est très complexe de l'expliquer. Je pense que aussi, ce qu'il manquait, c'était une erreur de casting dès le départ. C'est-à-dire que l'équipe que j'ai formée, c'était une équipe que j'ai formée un peu, pas au dernier moment, mais que j'ai formée juste avant les élections. Et je fais une erreur de casting, là, je l'avoue. Le conseil n'a pas eu lieu parce qu'il n'y avait pas le quorum. C'était un souhait de l'opposition par rapport, entre autres, au sujet qui était abordé sur la destitution des adjoints, sachant qu'il y avait la destitution de la première adjointe qui était absente aujourd'hui, qui était en déplacement dans le cadre de son travail, en voyage scolaire. Et on a trouvé inadmissible que le maire propose à l'ordre du jour la destitution d'une personne absente. Non, ce n'est pas du pain béni parce que moi, ce qui me pose souci, c'est la ville. Je veux dire, aujourd'hui, la ville, elle est dans une situation extrêmement difficile. Et la fin, dans quelques mois, lorsqu'on fera le bilan de la mandature de M. Bénin, ça serait une catastrophe. Donc la situation ne me plaît absolument pas. Je préférais avoir une mandature qui se passe correctement, qu'il y ait une équipe solidaire, qui puisse travailler avec les personnes de son équipe et avec les personnes de l'opposition, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui avait été, d'une certaine manière, le cas avec la mandature précédente de M. Touré. Et moi, je suis la ligne de Mme Marchand depuis le début et je reste sous cette ligne-là. Et quelle est cette ligne, justement ? C'est une ligne qu'il faut que le maire nous respecte, chose qu'il n'a pas fait. Au bout de 6-7 mois, elle a commencé à s'inscriter à des millions de travail. Applaudissez à la femme. C'est bon. C'est bon, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada